Pour son exposition sur la recherche de la vie dans l'univers, la cité de l'espace de Toulouse a carrément imaginé le crash d'une soucoupe volante dans son parc. Arrêtez de filmer, il faut se filmer. Ah non, 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 on n'est pas d'accord, on veut filmer. La preuve, elle est devant vous, hein ? Donc il faut informer, hein, vous avez bien... INFORMER, hein ? Alors là, pas de problème et nous sommes même là pour ça. Découvrez avec nous l'exposition Extraterrestres. Êtes-vous prêt à la rencontre ? Une autre soucoupe volante, cette fois-ci au-dessus de New York. Fabriquer info, c'est pas compliqué à faire. Non, vous l'avez vu, c'est un trucage. Avec sa thématique extraterrestre, la cité de l'espace vous montrera aussi les étonnantes expériences que permettent le magnétisme, la supraconductivité ou certains phénomènes électriques, qu'on associe d'ailleurs parfois un peu vite aux soucoupes volantes. Un nouveau spectacle de Planétarium et le film IMAX Hubble 3D participent au thème de la recherche de la vie dans l'univers. Et pour comprendre les enjeux de cette véritable quête scientifique, à quoi peuvent donc s'attendre les visiteurs de la cité de l'espace ? C'est une terrienne du parc spatial toulousain qui nous donne la réponse. On leur a préparé trois zones d'exposition pour balayer l'ensemble du thème et répondre à leurs questions. La première zone d'exposition, on l'a baptisé le centre de la Terre. Dans cette zone d'exposition, on va emmener les visiteurs à travers un jeu collectif à la découverte du vivant extrême de notre planète pour les aider à mieux imaginer ce que potentiellement on pourrait trouver ailleurs sur d'autres terres, d'autres mondes. Après ce voyage au centre de notre Terre, on va les emmener dans la porte des mondes. C'est un vaisseau spatial où le visiteur va voyager dans le système solaire à la découverte des planètes et astres qui potentiellement pourraient abriter des traces de vie simples, type unicellulaire ou bactéries. Et il va également voyager un peu plus loin dans l'univers à la recherche de ces autres mondes qu'on appelle les exoplanètes. Donc là, on va lui expliquer les différentes méthodes de détection des exoplanètes. Et la dernière zone, c'est la base secrète. On invite le visiteur à venir découvrir tous les phénomènes aéronautiques non identifiés, les différentes catégories de pans, c'est comme ça qu'on les appelle, les plus courants, c'est-à-dire les grandes méprises, ce qu'on peut prendre pour des ovnis et qui n'en sont pas. On lui présente aussi toutes les bouteilles qui ont été lancées dans l'univers, c'est-à-dire tous les messages qui ont été envoyés depuis la Terre dans l'espace par le biais des radiotélescopes. Et puis tous les messages qui ont été embarqués sur des engins spatiaux, qui sillonnent le système solaire. Puis un dernier lieu, un petit peu mystérieux, où là, c'est la rencontre, c'est-à-dire qu'on met vraiment les visiteurs en situation de rencontre avec un être extraterrestre dont on ne sait rien. Donc là, il faut chercher à échanger, essayer de trouver une petite clé, une petite porte d'entrée pour arriver à se comprendre. Voilà donc la totalité de l'offre de cette exposition qu'on présente à la Cité de l'Espace pendant deux ans. Pour finir, n'oublions pas les conseils de notre chasseur de soucoupes volantes. Il faut informer, vous avez bien, informer ! Et si on visite la Cité de l'Espace, on n'aura aucun problème. Vous partez déjà, vous ? Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Sous-titrage Société Radio-Canada